Ce nouvel album, Christophe Humasek, vous l'avez réalisé au cours de la tournée qui célébrait les 25 ans de votre premier album, Boire. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais, des jeunes au acteur, non non non, non non non, non non non, je ne suis plus saoul, un peu plus c'est rien, moi je crois en toi, c'est tout. Non, non, je ne suis plus sous extrait de l'album Boire. Là, c'est une vidéo de 95 qui a marqué l'album, qui a beaucoup marqué lors de sa sortie. Vous avez fait irruption brutalement et de façon assez remarquable dans le paysage musical. Un coup de tonnerre de Brest dans le ciel hexagonal, comme disaient les Inrocs. Et vous l'aviez déjà réalisé cet album de façon minimaliste, avec une cassette enregistrée dans votre chambre qui avait été d'abord donnée à des journalistes, c'est vrai ? Oui, c'est une cassette qui a été envoyée par la Poste, un peu comme une bouteille à la mer. Et puis finalement, l'aventure a continué, mais ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Et après la cassette, il y a eu un enregistrement en studio, mais en gardant déjà le côté simple, c'est la simplicité qu'on retrouve sur l'album Simplifier. Oui, c'était un peu ça l'idée. Pendant la tournée Boire, il y avait une envie de revenir aux sources, à l'après-histoire, enfin, à l'après-histoire. Du coup, de s'enfermer et puis de travailler tout seul. Un album simplifié qui revient sur la route que vous avez suivie pendant vos 28 ans de carrière. Et les amours que vous avez vécus avec une nostalgie qui affleure sur pas mal de titres, comme dans cette chanson « Mes voitures ». « Mes voitures », alors au début de la chanson, on comprend que vous parlez des voitures que vous avez eues, celles qui m'ont lâché dans la nature, par exemple, et puis on comprend vite que ça parle d'autre chose. « Mes voitures », « Mes amours », évidemment. C'est ça le sens de la chanson. Oui, c'est un peu ça l'idée, comment une voiture peut marquer une vie. Les voitures marquent nos vies, quoi, en fait. Les différentes voitures qu'on possède. Et donc, c'est ça. Oui. Toutes sortes de voitures et d'amour vécu que vous avez rassemblées dans cette chanson. Oui, toute une vie, mais ce n'est pas forcément autobiographique. Enfin, un chanteur, ce n'est pas forcément l'autofiction non plus, quoi. Donc, c'est... Oui, c'est une chanson pour... Ça parlera à tout le monde, ça, c'est une certitude. C'est un peu l'idée. Je reprends aussi la définition de Bachung, qui vous avez qualifié, défini comme du tendre granit. C'est bien ? Je prends ça comme un compliment. Oui, plutôt, à part de Bachung, oui. Ce qui est amusant, c'est que les chansons que vous avez écrites il y a 25 ans, vous disiez qu'elles n'étaient pas autobiographiques, mais en les réécoutant avec le recul, elles étaient autobiographiques. Pas toutes, pas vraiment, en fait. Ah bon ? J'aime bien, mais c'est un peu l'idée du chanteur de s'accaparer un peu les émotions, quoi, en fait, de faire preuve d'empathie. Et puis, le fait qu'on chante, qu'on emploie le jeu, évidemment, on s'accapare en son sujet, quoi, en fait. Et si on est à peu près honnête avec lui, oui, ça devient... Ça devient nous-mêmes. Cet album, il a été enregistré à Brest, votre ville, votre port à vous. Oui. On ne quitte jamais Brest, en fait. Non, on y revient toujours. On y revient toujours. Et pourtant, vous êtes allé de temps en temps vous installer à La Réunion. Vous êtes allé aussi à Bruxelles, en Provence. Puis après, on revient à Brest. Oui. Mais cette famille, enfin, c'est la famille. Brest, c'est un port, en fait. Et quand les provinces françaises, on a toujours l'impression que Brest ne regarde pas vers Paris, en fait. On a l'océan en ligne de mire et on a le monde entier pour nous, en fait. Brest, que vous chantez si bien, on vous écoute au Bouffe du Nord en 2016. Est-ce que désormais tu me détestes T'as pas pu un jour quitter Brest La rade, le port, ce qu'il en reste Le vent dans l'avenue j'en jureuse Je sais bien qu'on y était presque On avait fini notre jeunesse On aurait pu en dévorer les restes Même au beau milieu d'une inverse Tonneur, tonneur Tonneur de Brest En fait, c'était un journaliste qui vous avait reproché d'avoir quitté Brest Oui, oui, oui Un compte rendu de concert Où je m'étais fait un peu descendre Parce que je passais pas souvent Par le pont de recouvrance Mais c'est vrai que j'ai toujours voyagé Dans ma vie Mais le Brestois voyage Le Brestois est partout D'ailleurs, c'est vous qui avez écrit Dans la chanson à Brest S'il y a un port, c'est pour partir J'ai envie que ça serve Oui, oui